Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google Sheet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonction de Google Sheet qui va nous permettre de connaître le taux de change entre deux monnaies. Donc ici, vous voyez que j'ai une devise euro, donc deux, et je vais tout simplement voir la devise vers le dollar américain. Et j'ai fait différents exemples comme ça, comme le dollar américain vers l'euro, donc l'inverse de la première, l'euro vers le franc suisse, l'euro vers la roupie indienne, l'euro vers le slotty, et l'euro vers la livre sterning. Donc, je me mets dans la première cellule pour connaître le taux de change entre l'euro et le dollar américain. Donc, je mets égal pour passer en mode calcul fonction, et je vais utiliser une fonction qui s'appelle tout simplement Google Finance. Je clique dessus, ici, vous voyez donc qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, si vous n'avez pas cette partie en dessous, ici là, avec des exemples, donc je vais la fermer, vous voyez qu'ici, il y a un petit point d'interrogation à côté de Google Finance, et si je passe ma souris, vous voyez, activer l'aide relatif aux formules, ou F1, ce qui va me permettre d'avoir soit l'écriture, donc les différentes variables que je dois rentrer dans la fonction, ou bien même, comme vous pouvez voir, des définitions et des exemples. Je l'enlève. Donc, ici, je veux connaître, donc, entre guillemets, je vais écrire currency. Deux points, et je ferme les guillemets. Et je vais utiliser la touche esperluette, donc c'est le E commercial. A2. Et, donc toujours le esperluette, les commerciales, B2. Et je ferme la parenthèse. Donc, voici la formule, comme vous pouvez voir, c'est simple, tout simplement, Google Finance, j'ouvre la parenthèse, entre guillemets, je mets currency deux points, et après, je mets esperluette A2, esperluette B2, je ferme la parenthèse. J'appuie sur entrée, et vous voyez qu'il m'a trouvé le taux de change entre l'euro et le dollar américain. Et bien sûr, maintenant, ma fonction, si je souhaite, je vais pouvoir la prendre, et au lieu de la refaire à chaque fois, je vais pouvoir la glisser, afin de voir, voilà, le taux de change entre chaque monnaie. Pour connaître la variation du taux sur 30 jours, donc c'est toujours la même fonction avec Google Finance, par contre, on va utiliser une petite chose en plus, c'est que pour faire une courbe dans une cellule, on va utiliser la fonction Sparkline. Donc, je vais écrire égal Sparkline, voilà. Maintenant, je vais utiliser Google Finance. Je réutilise la même fonction que tout à l'heure, donc, entre guillemets, j'écris Currency, deux points, et je ferme les guillemets. Esperluette, A2, esperluette B2. Point-virgule, et maintenant, entre guillemets, je vais utiliser le terme Price, voilà. Point-virgule. Aujourd'hui, donc, entre aujourd'hui, moins, voilà, je ferme la parenthèse, moins 30 jours, puisque je souhaite avoir la variation du taux sur les 30 derniers jours, donc ça, c'est moins 30 jours, et aujourd'hui, et je ferme la parenthèse, je dois fermer encore une parenthèse pour l'ouverture de la fonction Google Finance, et je ferme encore une parenthèse pour la Sparkline. Et maintenant, si j'appuie sur Entrée, vous voyez que j'ai la courbe de variation de l'euro par rapport au dollar. Si je prends, je descends du dollar par rapport à l'euro, de l'euro par rapport au franc suisse, par rapport à la roupie, et je vais aller un peu plus vite, voilà, par rapport aux l'outils, et par rapport à l'euro. Je remonte la fonction pour le taux de change, Google Finance, Keyrancy, A2 et B2, avec les esperluettes, les guillemets, ne pas oublier, et avec une fonction Sparkline, je peux, du coup, faire une courbe qui va me montrer la variation, et bien sûr, si je ne voulais pas 30 jours, mais 90 jours ou plus, eh bien, il me suffit simplement de changer ici le aujourd'hui moins pour mettre le nombre de jours que je veux entre la date d'aujourd'hui moins 30 jours et aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Sheet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci.